Alors ici, pour comprendre notre nouvelle règle, on va partir de la règle qu'on connaît déjà. Alors j'ai une règle de degré 2 ici, où mon paramètre A y est 1. Alors on a déjà appris comment évaluer la valeur, comment évaluer notre fonction si on changeait notre A. Alors si j'augmente ici le A, j'ai des points rouges qui ont été montrés. Alors si je baisse mon A ici, on voit que les points rouges rétrécissent verticalement. Alors que si je l'agrandis, elles augmentent. Donc elles se dilatent, elles se dilatent verticalement. Elles deviennent de plus en plus élevées. Donc ici, ça rapetisse comme ça, plus le A est petit. Et jusqu'à devenir évidemment une constante, parce que 0, ça va donner Y égale à 0. Et si je vais dans le négatif, bien là, ça vire de l'autre côté. Donc c'est une réflexion par rapport à un axe horizontal ou un flip vertical. On peut le voir comme ça, c'est un flip vertical. Je vais le ramener à 1 maintenant. Et on va voir si on influence notre graphique, qu'est-ce qui se passe. Alors admettons que mon graphique est ici. Et là, je voudrais que mon sommet soit à moins 4. C'est-à-dire que pour une valeur X de 0, je vais avoir une valeur Y de moins 4. Si X vaut 0 ici, puis tout vaut 0, il faut que je rajoute un moins 4. Alors on va voir si on tape ça ici. Si je mets Y est égale à X au carré, pardon, moins 4. Et j'obtiens la même courbe, mais plus basse. Et est-ce que si je veux la mettre plus haute maintenant, il faudrait, si admettons que je voudrais la mettre à 2, bien dans le fond, quand mon X vaut 0, je veux que ma valeur ici de Y vale 2. Fait que si tout ça vaut 0, bien pour avoir 2, il faudrait que je rajoute 2. Donc on va le faire, Y est égale à X au carré, plus 2. Et voilà, notre courbe est la même, mais montée de 2. Puis le même principe, si je prends ici une valeur de 1, si j'ai une valeur de 1 ici, 1 au carré 1 fois 1, 1, j'aurai une valeur de Y de 1. Si je rajoute 2, plus 2, comme j'ai fait ici, bien plus 2, mon point est rendu là. Le point ici, plus 2, il s'est translaté vers le haut. Le point plus 2 s'est translaté vers le haut. Alors que par rapport à cette courbe-ci, chacun de nos points, dans le fond, a translaté de 4, 4, 4 vers le bas. Donc ça devient une formule ici qui est comme ça. Alors si j'enlève les autres ici, que j'enlève ça aussi. Alors si par exemple, je décide, je vais l'appeler K ici, le déplacement vertical. Alors si je décide de l'augmenter de 1, bien tous mes points sont translatés de 1. Alors les points qui étaient à 0 ici, bien si on remarque tous nos points, quand je le mets à 1, tous mes points montent de 1. Si je le mets à 2, ils montent tous de 2. Et inversement, si je vais dans le négatif, par exemple, moins 5, bien tous mes points sont descendus de 5. Donc ça, ça s'appelle le paramètre K. Fait que là, on peut bouger. Fait que là, maintenant, avec notre règle, on voit comment on peut faire pour la bouger verticalement. Donc c'est en rajoutant ou en enlevant des données à notre valeur qui est ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut faire un changement horizontal? Alors je vais aller ici dans Notebook. Alors j'ai ma fonction ici de base. Y est égale à 1x2. On a ça ici. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je veux bouger tout ça de 1 ici? Alors qu'est-ce qui se passe? En Y ici, mes valeurs doivent rester de 1. Qu'est-ce que je dois faire pour un X qui vaut 2 si tout mon Y doit valoir 1? Alors en fait, quand j'avais au début, dans celui-là ici, dans cette première courbe-là ici, quand j'avais une valeur de 1, ma valeur était de 1 aussi. Pourquoi? Parce que 1 au carré donne 1. Alors, même principe. Ici, c'est mes X qui ont varié. Il y a quelque chose qui a varié. Alors, si je suis rendu à 2, mais que je veux que tout ça vale 1, bien, il faudrait que j'enlève 1 à mon 2 pour après le mettre au carré. 2 moins 1 me donnerait 1. 1 au carré, 1. On va voir si ça marche pour ici. Alors, si j'ai 3 ici, alors si 3, j'enlève 1, parce que dans le fond ici, j'avais 2. 2 au carré me donnait 4. Alors, je vais avoir encore un Y qui vaut 4, mais là, j'étais avec 3. Fait qu'il faudrait donc que j'enlève 1 à mon 3 pour avoir 2, puis que je mette ça au carré. Même principe. Alors, si j'ai 4 ici, à 4, je veux avoir 9. Normalement, c'est 3 au carré qui me donne 9. Alors, pour avoir 3 à partir de 4, bien, il faut encore que je fasse moins 1. 4 moins 1 au carré, bien, 4 moins 1, c'est 3. Au carré, c'est 9. À 4, j'ai donc une valeur de 9. Qu'est-ce qui a varié ici? C'est ça qui a varié. Donc, ça correspond à mon X. Et ce qui est resté constant, c'est que j'ai enlevé 1 partout. Donc, quand je bouge vers la droite, j'enlève 1. C'est logique, je suis rendu plus loin. Si je veux avoir une valeur qui était la même que tantôt, bien, il faut que j'enlève. On va essayer si on le déplace maintenant à gauche. Je vais le déplacer de 3 à gauche. Donc, je suis ici. Je déplace de 3 comme ça. Ici. Alors, normalement, par exemple, si je prends... Je vais revenir à rouge. Alors, si je prends le point qui était ici, donc à 1, 1, ça, c'est mon point 1, 1. Alors, je vais avoir encore un Y qui vaut 1, ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivée... Fait qu'à partir de moins 2, si je veux avoir une valeur de 1, il faut que tout ça va être 1, parce que c'est 1 au carré qui me donne 1. Fait qu'à partir de moins 2, pour arriver à 1, bien, il faut que je rajoute 1. Je rajoute, pardon, 3. 1, 2, 3. Donc, je rajouterais 3. Moins 2 plus 3 me donne bien 1 au carré. Ça me donnerait 1. 1 ici. Si je regarde maintenant cette valeur-là ici, qui était originalement ce point-là. Alors, ce point-là, bien, il valait 2. Fait que le X valait 2 et le Y valait 4. Alors, j'arrive ici, mon X vaut moins 1, mais mon Y, je veux encore qu'il va être 4. Donc, il faut que tout ça, tout mon X ici, tout ce qui est au carré, il faut que ça va être 2. Fait que si je suis à partir de moins 1, puis je veux que ça va être 2, il faut que je rajoute 3. Alors, en rajoutant 3, moins 1 plus 3, j'ai 2, 2 au carré, 4. Ça marche. Donc, ce qui a varié, c'est ça ici, mes X, et j'ai constamment rajouté 3. OK. Donc, on peut le voir comme ça. Si je suis ici, pour avoir les valeurs en Y que j'avais ici, bien, dans le fond, il faudrait que j'aille vers la droite. Donc, il faut que je rajoute 3. Fait que finalement, contrairement à notre cas, bien, ici, si je mets plus 3, ça veut dire que je me déplace vers la gauche, alors que si je mets un moins, en fait, un moins comme ça, un moins, ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais me déplacer ici par rapport à mon axe vertical, je vais me déplacer vers la droite. On peut le voir sur notre G ou G bras. Alors, déplacement horizontal, je l'ai mis ici. Alors, si, là, j'ai écrit X moins le paramètre H. Pourquoi? Parce que si, par exemple, je mets mon paramètre H à 3, eh bien, je me suis déplacée de 3 vers la droite, mais il a fallu que je mette un moins devant, parce qu'il faut que je fasse le contraire. Même principe. Si je vais ici, j'ai fait X moins, moins 4. Dans le fond, j'ai fait X plus 4, puis je me suis déplacée vers la gauche. Donc, ça, c'est pour la valeur du paramètre H. Tout ensemble, tous les paramètres, ça nous donne cette forme-là, qui est la forme canonique. Pourquoi? Elle nous permet de dégager les paramètres, nous permet d'esquisser le graphique rapidement. Par exemple, si j'amène mon K à 3, puis que mon H, je le déplace de 1. OK? Donc, ça, c'est ma forme canonique. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit le point H et la valeur K. Donc, ça me donne 1, 3. Bien, 1, 3, c'est mon sommet. Alors, si je vais de l'autre côté maintenant, si mon H vaut, par exemple, moins 2, bien, à ce moment-ci, j'ai X moins moins 2. En fait, j'aurais X plus 2. Bien, ça veut dire que ça m'indique que mon sommet, c'est quoi? Moins 2 et 3. Moins 2 et 3. Le A est positif, j'ai donc une courbe vers le haut. Si mon A était négatif, ça m'aurait permis, à partir de mon sommet HK, de faire une esquisse, mais vers le bas. Voilà.